si ça veut bonsoir tout le monde oui désolé le live précédent avec mes grosses paluches j'ai dû appuyer sur 15 boutons en même temps donc nous y revoilà alors pourquoi ça vient pas encore sur je comprends pas là je suis en live et sur mon pc je suis pas en live quelqu'un m'explique s'il vous plaît alors détail de la vidéo on s'en fout les modifications que j'ai apporté ne seront peut-être pas je comprends plus rien bon alors on va tout fermer j'en ai un inséré je referme tout ce qu'il y a sur mon ordi voilà on s'en fout quitté casse toi ouais youtube me gonfle depuis un bon bout de temps et on y retourne et là c'est en train de m'échapper des doigts alors quand on a des gros doigts c'est chiant je vous raconte pas bon alors en direct ici je vais appuyer là dessus pour voir qu'est ce que ça donne visiblement il n'a pas enregistré il n'a pas enregistré les modifs donc chez moi c'est enregistré bon c'est pas grave on les fera après on les fera après on s'en fout voilà j'envoie sa surface et puis on va aller faire un tronc cuisine bon bah j'avais renommé la vidéo mais bon il n'a pas voulu moi j'ai pas voulu que je sais que je te dise est-ce que c'est mon ordi qui déconne est-ce que c'est mon ordi qui déconne en tout cas bonsoir à tout le monde soit il est bien lu char en direct bon je suis dit ma clope ouais je suis dit ma clope là il y a une personne dans le top chat donc c'est le dernier guleton avant longtemps bon bah apparemment le son ça a l'air d'aller je coupe le son de l'ordi je me dresse et je vous amène in the kitchen alors le truc comme j'ai que demain on met l'apéro là oui l'apéro is in the pocket salut t'oreille non j'essaie de me lever sans renverser l'apéro dur dur je choque mon assistant que je vais garder sous les yeux avec vos commentaires et là j'ai pas emmerder les chats qui sont en euros pillés comment je vais ben là je vais appiller là et toi tu vas comment bon voilà va arriver ce lieu du massacre alors le sang veillon il a ah oui excusez moi à la bonne vôtre bon on va faire un petit tour dans le on va aller faire un petit tour dans le fur parce que là on en est à pratiquement deux heures de suisson le petit gratin de dauphinois à l'ancienne et je vais réduire un peu la température voilà on va laisser faire ça tranquillou ici magnifique pleurote regardez moi un peu là la beauté de ces petits machins des belles petites pleurotes et là les rognons et maintenant bon ça c'est le restant c'est la crème épaisse tout ça du bazar maniaque et donc je vous accroche en espérant que ça va pas couper et on attaque la recette c'est parti alors où je dois pas appuyer c'est là tout ce que je peux appuyer c'est là alors soyez sympa dans le chat soyez sympa et de me dire si vous avez du son ou pas puisque sur mon téléphone qui me sert de guide je vois pas que la vidéo a démarré c'est bizarre ça alors on va sortir j'arrive à chez des manips je fais des maniques alors la chaîne modifier la chaîne je pourrais modifier la chaîne qui m'emmerde on est là en direct bon j'ai coupé le son ici sinon seulement ça va nous barbés voilà on coupe le son haute oreille était le premier arrivé les rognons c'est des couilles non non c'est des recettes c'est des reins ce sont des reins et là j'ai pas le ah oui merde j'ai oublié de retourner la cam' dans l'autre sens qui est le biais je suis biais voilà j'ai oublié de de vous mettre la cam' dans le bon sens voilà une image impeccable super bon je vous gardais là donc chat en direct nous l'avons avec notre ami autoré à qui je vais demander si le son est bon s'il y a du son bon ça c'est les bulles monsieur bon c'est l'anniversaire de madame aujourd'hui donc ça c'est terminé il ya un fameux lag avec ça mais bon c'est pas grave bon on s'occupe des rognons alors il y a une petite planche à découpette ça ce sera le rognon de madame voilà j'espère que est-ce que je peux descendre la tête de ce bisul encore un petit peu ou pas voilà comme ça c'est bien donc le rognon de madame il est là elle m'a dit fais moi des morceaux bon moi le mien je vais le laisser en entier mais par contre je vais comme l'assaisonner et comme j'ai rajouté un petit bout là alors le couteau est sur la table mais mon petit bout qu'est ce que tu veux moi j'ai rajouté un petit bout pour madame c'est plus ou moins équitable donc voilà les rognons de veau donc le gratin qui est dans le four il est là depuis à peu près deux heures ça fait deux heures que ça cuit à 160 degrés oui ça je peux faire c'est c'est aller les morilles et pas les pleurotes ce sont des morilles bon j'aurais pu garder j'aurais pu garder un peu d'eau un peu d'eau des morilles pour pouvoir éventuellement oui les morilles elles sont en train d'égoutter et ce soir j'ai pas envie de me casser je vais les laisser entières telles qu'elles sont donc là ça égoutte qu'est ce que c'est cette fourchette fouda je n'en sais rien tu pourrais m'en faire si tu dépêches si je me dépêche comment ça si je me dépêche si je la dade ah bah si il faut le dire donc on y va on va couper le renon de madame je vais d'abord l'assaisonner je vais le couper après alors fleur de sel ici c'est un mélange de fleur de sel de l'Himalaya avec du sel de guéran je crois que je vais devoir nettoyer le moulard parce que ça sort plus trop bien ouais tu peux déjà mettre la table donc croquant poulet alors pour toi ok on est déjà en train de brûler ça va ouais c'est ça ah pardon les reins ok alors le son est bon aussi bon que ton plat j'espère bon oui ça c'est un truc est facile à faire ça c'est toujours bon on tapote un peu pour faire rentrer on retourne la bébête et on va réitérer l'opération de l'autre côté un peu de sel oh oui bon bon donc ça ça reste en entier ça pas ça je vais lui faire des petits bourseaux ça tranquille l'eau ce que moi je le mange rosé elle demande un peu plus un peu plus cuit oui désolé c'est pas comme l'année dernière on voulait filmer pratiquement toute la semaine cette fois ci on s'est dit on fait trop de l'aigle déjà puis on n'a pas envie de vous bassiner trop en faisant des live cuisine béa béa a fait des superbes recettes béa non c'est chez béa c'est plus béa jardin et cuisine c'est chez béa et elle vous a fait des belles petites recettes et à mon avis les prochaines ça va être au poil pourquoi parce qu'elle aura peut-être fini d'installer sa nouvelle cuisine voilà donc les rognons bon pour moi ça reste en entier ça c'est pour dire là et maintenant on va sortir de quoi attaquer le truc le couteau j'en ai plus besoin je remets le capot sur le truc on va sortir des poêles alors une peau poêle pour les champignons je te laissue un petit coup ça va ? ça va je me suis levé vraiment trop vite je sais pas tu t'es levé trop vite ? ouais ouais je mets ça à la main ? oui merci je sais pas si il est parti avec la machine avec l'eau ou tout simplement je sais bien ce qui j'enlique là et alors alors bon ça c'est pour les champignons ou les rognons ? non ça c'est plutôt pour les rognons on se garde ça pour les rognons c'est bon le gratin oui ? le gratin il est magnifique hein super cramé le gratin ça fait blublout ouais c'est blublout la sauce et ça s'épaisera un petit peu ? watch it je watch it ben je peux pas je lâchera que dalle et ben voilà c'est déjà un peu mieux c'est déjà un peu mieux c'est un peu plus épais euh ouais bon mais c'est pas grave bon principe ça aurait dû cuire quelques heures en plus mais bon je me suis rendormi ah vous voyez pas le gratin c'est normal vous le verrez taille alors bon bah arrête de touiller c'est bon alors mais ben 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 on va aussi cramer les autres bon bon alors une peau poêle pour les bourrilles il est très bon hein ? alors sa goûte l'ail ? un peu ? j'en ai mis plein hein ? ouais tu voulais plus la gueule alors j'en ai mis de l'ail ? bon alors attends même un peu trop écoute tu voulais de l'ail ? j'en ai mis alors euh commence pas bon on va faire les morilles là dedans les morilles les garrots alors on va se mettre là dedans un petit poêle de gras on va déjà limer la poêle pouf ça c'est fait on se met un peu de matière grasse de la matière grasse voilà pas trop tout petit peu voilà je me fais vraiment regardez c'est bon il faut quand même pas être trop chiche voilà je mets un petit peu de matériel assez là dedans non ? ouais mais youtube déconne là depuis deux semaines euh... bah je sais pas c'est youtube c'est youtube bah oui hein chat euh... 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 refresh moi c'est ce que je fais mais elle est dans la même chose ah voilà c'est ce que je te dise bon ici ça c'est pour les moraux il manque du vin blanc parce qu'on va quand même les parfumer un petit peu au vin blanc donc on sort le chardonnay de compétition oui c'est bon oui c'est bon parce que j'ai lancé un live avec mes gros doigts et puis c'est parti on... on fait et j'ai rouvert un nouveau live voilà faut que j'explique tout moi aussi ah oui c'est vrai pour les renoms j'ai aussi besoin de matière grasse donc on ressort le beurre et là on s'en met une belle tranche un peu plus conséquente fin d'un côté épais de l'autre mais bon on n'y est pas encore on n'y est pas encore bon là on est tranquillou on est tranquillou alors ben on est bien on va déjà ouvrir le petit pot de crème qui ira dans la sauce et on va également préparer la crème épaisse donc ça c'est la crème liquide et puis ici on a la crème épaisse alors passez le bonsoir t'as moitié oui bah d'accord t'as Autoré qui te fait qui te fait un bisou et Ingame aussi salut ben ça a l'air bon ben on ne sait pas encore on va goûter d'abord tu l'as alors ça va madame est sur le chat bon voilà là le beurre est fondu je vais réduire de 6 à 4 et demi on met les pleurotes et regardez je mets un petit peu du pleurote pour mouiller le tout donc les pleurotes en fait j'avais dû les réhydrater alors on va les assaisonner généreusement généreusement poivre ouais encore un petit peu ouais encore un petit peu voilà sel ouais mais je vois que le sel il sort pas là ça sort pas vraiment donc ce sera légèrement salé on mettra du sel et poivre à table pour ceux qui voudraient éventuellement corriger l'assaisonnement alors là on tourne les râteaux salut chef Michel comment tu vas et on va parfumer ça au vin blanc voilà on parfume au vin blanc donc vous savez moi je cuis toujours avec du chardonnay voilà et on met ça au frigo et on frigo c'est une marque au réfrigérateur voilà on va laisser ça tranquillou je prends une petite cuillère voilà ça sent déjà vachement bon j'ai même pas mis la haute vous avez vu un peu la belle pièce regardez-moi ça regardez-moi un peu comme c'est beau j'attends d'avoir l'image sur le téléphone voilà j'approche madame Google bonsoir je peux mettre un peu plus de lumière c'est vrai mais pas dans la tronche comme ça voilà donc là on va laisser faire qu'est-ce faire ? on fait de la pub donc dès que le liquide dès que le vin il sera évaporé on ira mettre la crème à mon avis ça va aller vite alors on fait comme ça on met déjà le gaz sous les oignons alors vous êtes combien ? vous êtes 7 ? bonsoir les 7 j'ai chaud moi alors j'enlève ça j'ai pas mis de la haute musique ce soir c'est pas grave ça sortira bon dans la maison c'est bon les bougies putain on peut rien les voir avec un moment oh merde tout est bien c'est pas une clope c'est sûr c'est une clope j'arrive alors voilà c'est super comme ça il faut pas aller c'est DEUX qu'il faut faire c'est du Kilogramme c'est du Kilogramme c'est du Kilogramme c'est du Kilogramme c'est parti 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 là on est presque bon je remets un onf la poêle pour les rayons de madame elle est quasiment opérationnelle c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et on y va. Donc on a l'âme, voilà. Les reniens sont déjà en mode cuisson. Ici, ici c'est bien, un tatin, on va rajouter de la crème. Euh Tigris, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je suis occupé là, hein. Voilà, on va laisser ça. Alors, le croquant au poulet de Mademoiselle, il est où ? Euh, il est là. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà. Le croquant au poulet de Mademoiselle, on va le mettre ici. Bon là, il faut laisser réduire. Et là, on se met une petite poêle, juste là. Et j'aurai quand même besoin de l'aide de Diana, parce que, pour elle pas tout surveiller, il faudra qu'elle s'occupe de la sauce. Alors, une poêle. Pour le croquant au poulet, ça va, je peux prendre une petite, ça va le faire. Croquant au poulet. Croquant au poulet de Mademoiselle. On met sur quatre. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Oui, elles étaient déshydratées. Donc, on les a réhydratées. Alors, mais non, on a eu de la flotte à Gobouze, ces dernières semaines. les pires répassées, les fleurs de printemps, ça qu'il y a. Ça doit être magnifique. Il faut faire des photos, les gars. Ah, là, il y a une belle couleur qui commence à sortir des morines. Alors, le rognon ici. Il faut que ce soit cuit. Il ne rentre pas tout de la même façon. Bon. It's time to put my rognon in the boil. Alors, on y va. Il y va. Et je remets un groove. Voilà. Ça, bye bye. C'est tout ça. C'est tout ça. et la poule à demoiselle, on lui met un croquant au poulet, voilà c'est parti on met tout à fond oui bon p'tit loup et l'apéro qui chauffe, ça ne va pas bien alors qu'est-ce qu'on nous raconte ? ici toujours doux, c'est sur la roue et filmé température mais il y en a eu de la flotte, vous voyez ce que j'ai vu va falloir une deuxième plaque qui s'accompagnent, non t'inquiète il y a déjà le four qui est occupé avec un plat et ici on est bien, t'inquiète, t'en vas le faire bon ici le schmalt c'est parti on y va on met la crème épaisse je vais rajouter un petit peu je mets tout le pot de schmalt ou pas ? je mets tout le pot de schmalt ou pas ? voilà, je savais bien qu'elle allait bien s'occuper de la sauce tu l'as déjà mis ? ah tu l'as déjà mis hein ? ah j'ai mis je vais faire ceci je fais attention à ça comme hier soir, je ne chauffe pas une bagnole ah non non non, non il ne me reste pas là bon je reviens et je pense que c'est bon alors moi mes rognons ils vont être rosé rosé c'est bon c'est pas pour goûter moi c'est bien que je ne goûte jamais donc je sais que goûter voilà vous avez parlé ce que je vous rappelais on aura déjà montré la porte de la maison ils ont l'adresse ils ont carrément comme oui oui j'ai triché trop bon j'ai triché m'arrête c'est bon c'est super bon c'est super bon je redonne parce que c'est bon c'est bon ok les rognons aussi tu voulais pas flamber attends si ça vient ça vient ça vient donc les rognons ça va comme ça bon bah pour béquilles j'ai démarré un peu trop tard bon on va sortir du grattin alors le grattin ça c'est du grattin dauphinois à l'ancienne c'est à dire il n'y a que du lait et c'est tout et cramé pas de crème pas de crème ouais un peu cramé il faut que ça crame attention ma mimi tu crames pas les moustaches voilà on va déjà éteindre le four chaud ici alors moi les rognons ils sont ok je mets sur les tiens pour que ça arrête de couillir et les pleurantes les morillets sont géniales bon alors qu'est-ce que ça raconte tu cuisine comme au resto ça me donne faim bah je cuisine toujours comme au resto mais je n'oublierai jamais un resto alors je vais faire un truc je prends une assiette je vais mettre ça dedans je vais foutre ça au fond alors faisons une chose petit truc petit truc je dois juste sortir la viande et pas le jus donc on sort les rognons et ça c'est le dessert et ça c'est le dessert ouais ouais faut prendre quelques secondes voilà ça c'est le dessert des macarons des mac c'est la part de ma fille voilà et là on refoue ça à donf à donf pour faire cramer un peu plus la camara c'est pas terrible ça prend du retard ben oui je sais pas bon parce que tu es anti modèle si je te la mets comme ça tu l'auras en full screen mais tu n'auras plus de chat donc là j'ai remis la poêlicie à fond je mets deux minutes les rognons au chaud dans le four qui est éteint maintenant mais il est très chaud les apéro c'est terminé bon ça ne veut pas ça ne veut pas voilà ici je suis en train de bien faire réduire la sauce mon amour si tu peux m'en est imbriqué voilà là c'est bon attends deux minutes attends pas encore oui parce que voilà voilà je remets des rognons là dedans on prend l'armagnac attention ça c'est du bas de l'armagnac je raconte pas comment il est bon c'est un crime allez bien bon allez c'était nous voilà blessed anniversaire mon amour bon anniversaire mon amour voilà le petit rognon flambe et au bazar maninac On fait tout cramer. Voilà, tout est cramé. Super ! On éteint. On éteint à table. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va mettre ça sur le ventre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et comme j'ai un tricheur, je récupère un petit peu de... Moi je récupère un peu ça, voilà. Tac. Et puis on va mettre la sauce. Vous voyez où la cuillère de sauce ? Moi j'ai... Moi si je fasse les... Ah ! Tu prends les carrés là. On prend la carrée. On prend la carrée. On va mettre l'assiette là qu'on la voit. Donc... Les pleurotes. Directement. Enfin les moriées. Directement sur les rognons. Comme ça. Merci. T'assures ? C'est bon, c'est bon. Il y a pas un peu de jus ? Euh... Ça y'a rien. Il y en a pas des masses du jus. Bon. 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 Je vais pas tout mettre du premier goût. Voilà. Des moriées. Des moriées. Mais je prends un peu de jus quand même. Voilà. On a pu mettre un peu plus de crème. Bon. Alors on va garder la sauce au chaud. C'est à dire on va la mettre là en dessous. Avec la pâle par au-dessus. Ça va garder la chaleur. Là-bas je me suis cravé les doigts. Donc ça c'est un petit truc. Montagne. 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 Alors je décroche. Sans couper le. Sans couper le. Sans couper le. Voilà. On y est. Voilà. Ça. Ça se mange pas. Pas encore. Ça c'est de ce qui reste dans le plat à gratin. Voilà. Et voilà. Regardez-moi un peu. Comme ça il est bon. Voilà. Euh. T'es sûre que tu vas manger tout ça ? C'est sûr. Bon peut-être. Et puis là bon ça aime pas les rognons. Donc c'est pas grave. Tu leur fais un bisou. Bon appétit. Bon anniversaire mon amour. Bon anniversaire. Merci. Fin du live. On vous embrasse. Merci d'avoir été là. Ouais. Ouais. Bon appétit.